on va faire un appel qui va parler d'affiliation des systèmes eo avec diego sur facebook start a voice call on va voir comment ça se passe c'est parti oui salut ok oui merci d'avoir appelé de rien tu m'entends moi je t'entends ça va et toi c'est bon ok vas-y c'est à me préparer des questions oui tu veux combien de temps c'est juste pour que j'aille à l'essentiel ben comme tu veux là je suis libre d'accord ben en fait tu as dû comprendre que je voulais commencer à me lancer là sur le web marketing ok ouais donc en fait je suis en train de me former là depuis un mois enfin voilà à travers des formations gratuites des sites voilà et quand en fait je n'avais pas trouvé toutes les informations pour pour bien en fait comment commencer en fait il y a tellement d'informations qu'on a du mal à faire la part des choses et donc c'était pour avoir des conseils vraiment pour commencer à voilà j'ai découvert système eo ouais et du coup ça ça m'a permis de rebondir parce qu'avant j'étais parti sur le schéma classique wordpress et tout ça ouais et du coup avec système eo voilà je voudrais savoir comment c'est pour ça que je te posais hier la question est ce qu'on peut tout faire avec ou est qu'il faut voilà avoir un nom de domaine pour avoir une adresse mail et puis ouais ouais hier j'ai dit le nom de domaine ça va servir enfin pourquoi c'est obligatoire c'est parce que souvent on a un gmail pour les emails enfin je pense et là depuis février on ne peut pas utiliser gmail comme adresse d'expéditeur dans ton autorépondeur système eo mais c'est un peu pareil avec tous les autorépondeurs si tu utilises gmail il y en a beaucoup qui vont aller en spam parce que c'est pas reconnu enfin celui qui envoie le serveur qui envoie n'est pas un truc de google donc déjà ils savent ils vont plus le mettre en spam voilà et donc maintenant sur le système eo ils ont interdit ses adresses mais pour d'autres par exemple si tu as ton hébergeur free ou ou autre peut-être qu'ils n'ont pas banni donc tu peux les mettre en expéditeur email donc tu n'as pas besoin de nom de domaine mais il va y avoir le même problème comme quoi ils savent très bien que ça vient pas de free en fait ton email quand tu l'envoies donc autant qu'à faire tu prends un nom de domaine tu mais voilà en fait pour quand tu prends un nom de domaine il sera tout neuf donc pour les emails ils se diront bah tiens cet email vient de ce nom de domaine donc il sera traité neutre c'est tout ça ne fait pas un avantage c'est juste c'est neutre ils savent pas et ils évalueront après ton nom de domaine est-ce qu'il envoie des spams ou pas c'est tout voilà oui donc en fait c'est pour être le moins embêté possible quoi pour avoir une image mail est nickel quoi qui est pas spammé quoi ouais voilà pour partir mais en fait tu peux mettre n'importe quelle adresse email après c'est système eo qui interdit de mettre gmail tu vois maintenant voilà mais si tu as un autre si tu as un autre truc style je sais pas si votre mail est interdit ou autre ou yahoo tu peux le faire sans nom de domaine voilà c'est ça que donc c'est possible d'accord d'accord parce que moi pour l'instant en fait moi je suis débutant voilà donc en fait moi pour l'instant ma seule adresse email c'est orange quoi donc il faut voir mais après c'est le problème c'est que ça rajoute un petit peu de complexité parce qu'il faut faire il faut associer le nom de domaine avec système io voilà ça ajoute un petit peu de complexité quand on est débutant en plus voilà c'est ça le problème j'ai déjà regardé des vidéos à ce propos là avec l'histoire des d'ecna mais tout ça là j'ai vu le rds je sais pas si c'est le rds ou je sais pas quoi là il y a un truc dns et c'est ça c'est c'est l'aim mais de toute façon c'est c'est expliqué dans la fac de système io mais je veux dire voilà il faut suivre ça ça fait de la complexité en plus qui serait qui est pas nécessaire sinon pour le reste c'est beaucoup plus simple de partir avec système io plutôt que blog wordpress et il te faut un autorépondeur parce que l'autorépondeur c'est ça le plus important l'outil voilà après le blog tout ça c'est pas vraiment nécessaire pour démarrer parce bien qu'il faut un endroit pour mettre des pages de capture email mais c'est surtout là l'autorépondeur email qui est important et avec le système io tu peux aussi faire le blog un site donc il n'y a pas besoin du reste oui j'ai regardé j'ai regardé tes vidéos et c'est vrai que le premier truc c'est l'autorépondeur et après c'est de créer son audience et puis de faire des compagnies mail et ça ouais ouais parce que le blog pour moi c'est juste une source de trafic optionnel donc ça pourrait être comme une source de trafic c'est youtube c'est facebook c'est le blog c'est ça tout ça ça doit amener vers ton autorépondeur donc c'est pour ça que c'est pas obligatoire de commencer par là quoi par un blog et après de ton avis toi qui expérimenté est-ce que c'est c'est sage et judicieux de se lancer dans en débutant vers une thématique comme l'affiliation ah ouais bah oui de toute façon l'affiliation c'est pas l'affiliation c'est les sous l'argent donc ça c'est une bonne thématique parce que ça touche tout le monde personne n'a assez d'argent donc oui c'est pas une thématique l'affiliation c'est à dire tu veux parler d'affiliation dire aux gens de faire de l'affiliation pour gagner de l'argent c'est ça c'est à dire qu'en fait c'est moi enfin moi dans l'idée de parce qu'en fait par rapport au domaine il faut choisir un mot clé stratégique avec un mot clé et c'est vrai qu'en fait moi j'étais parti sur faire à l'origine un blog sur la thématique que je connaissais dans le sur le social et la pratique des étudiants mais du coup là j'ai évolué vers l'affiliation et en fait ça serait pour moi informer les gens sur l'affiliation et à la fois profiter aussi des liens affiliés et tout ça quoi oui oui faire faire de l'affiliation ou avoir comme thématique l'affiliation c'est tu vois c'est deux trucs pas pareil parce que tu peux faire de l'affiliation avec dans une thématique hors de l'affiliation tu sais pas sans parler d'affiliation tu peux faire vendre des produits en affiliation sur la santé et autres mais tu peux aussi faire de l'affiliation sur l'affiliation avec la thématique donc vendre que des formations sur l'affiliation faire tes formations toi-même sur l'affiliation tu vas faire parler que de ça en fait et en faire ouais ouais ben si tu choisis ça de faire ça ben l'affiliation la thématique c'est dans la grande catégorie de l'argent faire d'argent donc donc c'est une bonne catégorie parce que ça touche plein de monde le social pour les étudiants c'est vraiment niché alors on dit que ça c'est plus facile parce qu'il y a moins de concurrence dans les trucs nichés mais aussi voilà pourquoi il y a moins de concurrence parce que il faut vraiment être motivé pour faire un peu de sous quoi et après tu deviens expert dans ça la référence du monde de France de social dans les étudiants là ouais tu peux faire un peu de sous mais c'est nul par rapport à vous dire le gâteau est beaucoup plus gros dans l'argent et donc tu as une petite part de gâteau même tu seras jamais connu ben c'est pas grave tu fais quand même des sous plus que c'était connu en social quoi il faut voir qu'est ce qu'on veut et donc après la détermination du nom de domaine du nom du site c'est hyper important non ça c'est un truc qu'on dit qu'on lui qu'on lit mais en fait c'est pas vrai voilà pas du tout vrai non je veux dire il ya qui disent ouais il faut le mot clé parce que comme ça google va envoyer des visites dessus mais ça c'était il ya longtemps hein c'est pas ce plus comme ça mais bon après ouais c'est sûr que enfin je sais pas moi pour un nom de domaine je peux donner des idées ça sera un truc voilà bateau ça pourrait être un autre mais des idées au moins qui se tiennent ce qui est important je trouve c'est déjà de faire un nom court parce que c'est toi qui va le taper le plus souvent dans ta vie donc voilà autant qu'il soit court mais après c'est pas très important voilà enfin moi j'ai mes exemples à moi comme quoi trafic ouais trafic fort trafic ouais bon celui là on va dire c'était il y avait un mot clé dans c'est quand on tape fort trafic mais un autre j'ai par mois point com ça veut rien dire c'est par moi voilà c'est juste c'est assez court j'en ai d'autres très très court pas un qui s'appelle huit heures quarante h h 40 point com donc quatre lettres et tu peux mettre n'importe quoi dessus c'est pas grave c'est d'accord après c'est plus le nom du site qui est important quand même non même pas oui après le nom du site le texte qu'il ya sur le site et tout ça ouais ça 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 participe si tu veux avoir des visites de google il faut bien qu'il y ait les mots pour le référencement voilà ça c'est vrai mais le nom de domaine tout seul c'est pas très important après ouais une autre question c'était par rapport à ton expérience quand on se lance comme ça en fait on n'a pas besoin de de se déclarer un auto entrepreneur au début moi je sais franchement tout ça je suis pas la meilleure personne là pour parler ça si tu parce que j'ai pas qu'est-ce t'attends comme réponse mais la vraie réponse est fin de si demandes à bercy vont te dire oui dès le premier euro non non après si tu demandes à des gens normaux tu t'es ce sont ils te prennent des sous avec la tva de partout donc ouais si tu as envie tu déclares et puis voilà mais sinon tu déclares pas et puis vont pas venir te faire chier s'ils viennent te faire chier tu le tu vois tu gérera à ce moment là mais ils viendront pas te faire chier voilà après c'est chacun fait comme il veut non parce que c'est vrai que c'est des il ya tellement d'informations qu'on a du mal à faire le tri entre mais c'est obligatoire c'est pas obligatoire c'est simple c'est simple demande toi tu es en france ok on connaît donc demande toi est ce qu'ils veulent te prendre des sous sur 10 euros oui ou non je veux dire même sur le bon coin ils voudraient prendre des sous quand tu vend un truc donc oui obligatoire oui si tu te réfères à la loi c'est sûr que oui il faut après tu dis oui mais il ya possibilité de mettre dans la déclaration de revenus machin il ya toujours moyen tu leur envoies des sous après tu vois quand tu dis le début c'est à dire que tu gagnes rien tu gagnes quelques centaines est ce qu'ils vont venir te faire chier avec ça après c'est à toi de gérer tu vois au pire qu'est ce que tu risques tu vas pas risquer la prison donc mais qu'est ce que tu veux qu'on répond tu vois si c'est est ce que tu veux respecter la loi tu déclares au tour entrepreneur et tu déclares chaque revenu que tu gagnes tu paieras 25% ou plus de de ça puis voilà 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 ma réponse tu vois je suis pas trop bien placé pour pour répondre oui enfin c'est subjectif chacun le fait comme il veut quoi si tu veux faire selon les règles tu déclares tu déclares tout tu fais ta compta tu leur envoies les sous ils sont contents et ils viendront te redresser officiellement parce que tu t'es déclaré voilà quoi ouais et donc pour faire un complément de revenus parce que je suis salarié c'est le faire de partir sur ce thème de l'affiliation et tout ça c'est une bonne idée bah ouais même en auto entrepreneur tu peux être salarié auto entrepreneur et puis alors oui à l'affiliation c'est le top parce que vraiment ce que tu touches c'est ton chiffre d'affaires toi il n'y a pas trop il n'y a pas beaucoup de charges à parler 27 euros de machin mais mais c'est de système io mais sinon tu n'as pas de charges en fait par cet abonnement que tu peux franchement ne pas payer tu sais le système io et moi il est très simple de pas payer si tu veux le noter là tu m'as ton lien filier système io tu le mets dans la signature de tes emails dans système io tu as une signature globale là dedans tu mets cet email a été envoyé avec système io et tu mets ton ton lien filier et aussi sur toutes les pages que tu fais de sur ton blog ou autre tu mets un petit bouton site fait avec système io rien qu'en ayant ces deux choses après tu fais l'activité normale de promouvoir tes pages capture et tout seul au bout d'un moment il va y avoir des gens qui vont prendre système io sur sur 100 200 tu vois ça se fait tout seul donc il en faut que trois clients pour que ton compte ne coûte plus rien voilà donc en fait ça 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 suffit la première formule start up quoi oui oui il suffit pour tout tu n'auras pas de nom de domaine attaché à tes pages tour un sous domaine donc là c'est pareil pour le sous domaine faut choisir un truc générique pas besoin que soit long mais s'il est long c'est pas grave c'est le sous domaine pas besoin de marquer ton nom juste moi j'ai pris le donc ça fait le point système point io c'est mon d'accord ouais et moi j'ai l'autre plan qui a 47 tu vois mais annuel donc c'est moins cher et celui-là il a trois noms de domaines ou deux noms de domaines mais j'en utilise aucun donc j'ai toujours mon sous domaine système io ça empêche pas de et par contre l'intégration dans le deuxième à 47 c'est qui a la formule test aussi là dedans ouais ouais des trucs comme ça mais toute façon quand j'ai pris l'offre annuelle ça revient moins cher cette offre annuelle que le plan à 27 payé par mois tu vois c'est je crois que c'est ça en revient à 24 euros entre comme ça par mois alors que c'est par an voilà c'est pour ça que j'ai pris quoi il n'y avait pas besoin de réfléchir tu payes moins cher par mois et tu as l'autre mais j'utilise pas les tests il faut il faut utiliser mais je n'utilise pas donc en débutant tu n'as pas besoin non plus d'accord et après pour créer une première liste email j'ai une page facebook perso ouais pour une asso dont je m'occupe et en créant une autre page spécifique sur l'affiliation est ce que je peux le faire uniquement avec mon avec on est en restant perso et pas entreprise ouais ouais tu peux créer des pages avec ton compte perso mais je sais que je peux le faire mais est-ce que ça pose pas de problème dans la mesure où ça devient un peu du business non 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 en tout cas moi je sais même pas s'il ya un compte business facebook je crois qu'il ya un compte perso et après tu crées tes pages je crois même pas qu'il ya un compte business ah ouais bon je savais pas quand tu crées un compte facebook en fait soit c'est une une personne ou une asso ou soit c'est une entreprise tu as deux possibilités ouais ben moi j'ai perso et même mon profil perso je veux dire tu vois les pages le problème c'est que tu peux pas trop tu peux pas l'utiliser bien tu peux pas ajouter des gens et tout donc en fait je fais avec mon profil perso et mon dedans je mets pas des photos de vacances ou autre je mets que du business en fait depuis le début c'est mais c'est pas une page c'est un compte perso et j'en ai qu'un d'accord ils m'ont pas fait voilà des fois ils me bannissent de poster dans les groupes pourtant je pense que dans les groupes de pubs mais ils m'ont pas banni le compte parce que je pense que des du business dedans d'accord c'est depuis 2008 gelé le compte cela ah ouais d'accord donc ça va c'est possible et donc après j'ai regardé les différentes différentes sites et chaînes là les fameuses vidéos et un tpe tout ça donc après bon après ça reste compliqué pour moi mais je veux dire il ya des moyens de faire quelque chose aussi sur ces choses sur un tpe ouais un tpe ou avec les chaînes les fameuses vidéos là en fait les fameuses vidéos c'est juste mon site et la chaîne youtube mais c'est un site basé sur un tpe tous les produits qu'il ya dessus c'est des produits un tpe c'est comme le site par mois point comme que j'ai fait après c'est pareil c'est juste je reprends le catalogue d'un tpe et je les affiche sur mon site automatiquement mais c'est pas un autre truc que un tpe c'est juste c'est mon site en fait que oui d'accord tu permets l'accès à un tpe ouais ça reprend le catalogue et ça fait des pages et donc google m'envoie un peu de trafic sur ces pages et peut-être des gens achètent en passant par les liens voilà bon celui là c'est tout un système franchement là je ne fais plus depuis deux ans ces deux sites là je les fais plus ils sont là mais mais à un moment j'étais à fond dans un tpe et donc c'est il est assez complexe que le système dedans je sais pas bien d'expliquer sauf que un tpe c'est une plateforme d'affiliation donc si tu veux faire l'affiliation il faut te font un compte gratuit et ouais il faut pas le négliger tu vois si tu écoutes certaines personnes te disent il est vieillot il est en perte de vitesse nana mais n'empêche qu'il n'y a pas d'autres concurrents comme plateforme d'affiliation en français pourtant c'est une date de 2007 et il y a personne qui s'est mis en tout cas qui est resté aussi autant que lui et lui il est en france il paye chaque mois voilà il n'y a aucun souci avec un tpe et sinon le truc qu'il est vieillot c'est pas grave personne regarde un tpe à part les affiliés toi tu envoies ton lien affilié ils arrivent sur la page devant du produit et puis voilà c'est après ils vont pas sur l'interface un tpe en fait ouais ok et du coup il y a l'affiliation système io aussi qui est intéressante là avec les différents liens d'auréliens et tout ça aussi ouais moi je sais uniquement les liens d'auréliens que je fais parce que les autres ça m'ennuie à chaque fois parce que c'est pas une plateforme d'affiliation tu vois il appelle la marketplace mais c'est pas une plateforme d'affiliation c'est pas système io qui paye les commissions c'est chaque vendeur donc il faut se démerder avec chaque vendeur leur envoie une facture tout ça voilà et s'il faut les suivre tout j'aime pas ça donc comme plateforme il n'y a que un tpe système io c'est pas une plateforme d'affiliation mais par contre aurélien il paye tous les dix du mois donc pour système io et ses produits à lui tu peux envoyer ça se regroupe et paye chaque mois donc ça ça va d'accord et à ton avis quand tu commences comme ça à te lancer bon après voilà j'ai beaucoup de d'apprentissage à faire encore au niveau technique mais c'est quelque chose au bout d'un an en fait tu as enfin ça dépend comment ouais voilà ça dépend ça dépend beaucoup de choses mais voilà quoi au niveau de d'affiliation il ya moyen de gagner un petit peu d'argent complémentaire ah ben ouais de toute façon tous ceux qui font de l'affiliation c'est parce que les gagnent et surtout parce que c'est ça devient passif enfin passif il ya une base passive de sous qui rentrent donc voilà c'est pour ça qu'ils font donc oui oui c'est bon ouais et il ya quoi d'autre qui donne des sous comme ça parce que surtout les abonnements comme système io tu le au début tu les accumules c'est que 9 euros par mois par chaque personne déjà en avoir 10 90 euros mais ça paye l'abonnement internet quelques trucs voilà c'est déjà ça en moins il ya personne qui donne des sous dans la vie juste te prennent la tva et autres et le coût de la vie mais sinon il ya quoi qui donne un truc passif comme ça que tu sais que tu peux compter dessus à part en étant viré voilà sinon ça va rentrer donc c'est assez rassurant c'est pas mal parce qu'après c'est vrai que moi qui suis pas du tout du métier intégré tout le web marketing et l'aspect technique même système io si c'est simple c'est quand même pas évident quoi donc une partie déjà intégrée quoi ouais parce que en fait tu vois trop tout le tout 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 ce qui est possible de faire alors que déjà il faudrait faire le minimum vital et avec ce minimum vital déjà tu envoies des gens dessus dessus tu fais ce truc cette petite machine à vendre c'est à dire pas je capture séquence email donc c'est deux trucs et après ton travail c'est à envoyer le trafic dessus donc ça peut être avec un blog avec chaîne youtube facebook peu importe envoyer le trafic dessus pour que les gens s'inscrivent sur tes pages de capture et après il reçoit déjà avoir ce petit truc en place le système et après tu peux penser aux autres choses tu vois plus plus compliqué ou autre mais déjà tu as ça et comme ça c'est quand tu sais pas quoi faire ou t'as pas envie de t'y mettre de suite au moins tu dis bon aujourd'hui j'envoie allez j'envoie des gens dessus je fais une vidéo youtube va vite je fais un truc chaque jour à tout au moins tu auras un truc à faire le simple c'est envoyer le trafic sur ta page capture voilà mais il faut la voir déjà ouais ouais et le blog ça c'est pas à peine y penser maintenant en fait c'est déjà déjà et une page capture avec au moins un email qui dit bonjour puis voilà après tu peux rajouter des emails faire tomber offre autre chose du coup ça devient plus simple non puisque c'est tout ton travail ce serait essaye de faire déjà une page où les gens mais tu l'as déjà fait peut-être non ou pas encore tu regardes pour l'instant non 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 bah déjà c'est vraiment dans la phase de réflexion et de synthèse un peu de pouvoir un peu faire ton plan quoi où je vais aller quoi ouais faire un plan d'action bah justement le plan d'action c'est ça c'est fait une page capture que quand les gens rentrent leur email hop ça les ajoute donc tu sais comment fait dans voilà c'est c'est juste en fait tu fais une page tu pourrais ne faire sans tag mais tu fais une page capture donc juste avec le modèle voilà tu n'as pas besoin de changer le texte et tout c'est juste pour s'entraîner c'est pour faire un truc après tu peux la modifier mais déjà que celle là hop et après dans les règles d'automatisation tu fais quand quelqu'un s'inscrit sur ce formulaire je lui ajoute un tag donc il faut le créer avant le tag je lui ajoute un tag et je l'abonne à cette séquence campagne email donc déjà tu crées une campagne et tu ajoutes un email pour dire bonjour voilà et dans la règle tu mets ajouter un tag et commencer l'inscrire à la campagne et là tu as fini en fait parce que tu as fini ta machine voilà après tu peux l'améliorer changer le texte ajouter des emails et dans les emails tu mets tes liens affiliés ah ouais l'erreur je ne sais pas si il faudrait en parler parce que l'erreur classique débutant c'est d'envoyer les gens sur leur lien affilié sur facebook poster un message sur facebook pour envoyer leur lien affilié ça c'est l'erreur qu'on fait il faut tout le temps tu envoies sur une page capture donc si tu as vraiment envie de promouvoir un truc qui sort aujourd'hui ou un produit et ben tu te fais une copie de la page capture tu changes de texte tu dis pour recevoir ce produit pour le voir tu donnes les bénéfices du produit rentrer votre email et après dans le bouton envoyer tu sais le bouton envoyer l'image tu peux choisir une redirection rediriger vers un autre lien et là tu mets ton lien affilié là dedans donc quand ils mettent leur email hop ça les enregistre et ça les redirige vers ton lien affilié donc tu et après quand tu fais la promotion sur facebook toujours faire une page capture parce que l'objectif numéro un de l'affilié c'est faire grossir sa liste email en nombre d'abonnés il faut que ce soit ça que ton objectif premier avant les ventes avant tout le reste et comme ça tu fais ça tu fais ça pendant un mois trois mois tout et la liste email elle augmente puisque son objectif numéro un et le reste les ventes et tout elles se font par email ou pas juste après avoir entré leur email toi mais ou dans la séquence email c'est comme ça que les ventes se font de façon automatique après c'est ça qu'il faut faire et l'erreur que les gens en font c'est qu'ils pensent aux ventes ils veulent vendre pour voir si ça marche et donc ils envoient leurs liens affiliés parce qu'ils veulent pas cette étape qui bloque parce que quand tu envoies les gens sur une page capture il y en a plein qui vont pas mettre leur email et donc ils vont s'en aller et voilà mais il faut se forcer à faire ce truc contre intuitif parce que sur le long terme c'est ça qui marche c'est d'avoir une grosse liste après parce qu'après à n'importe quel moment quand tu veux faire la promotion d'un produit tu envoies à tes abonnés un email le jour même tu vois c'est pas dans la séquence pas dans la campagne c'est voilà à ce moment là hop tu envoies un email un lien affilié par email à tous ceux qui sont abonnés et c'est comme ça que tu peux faire des ventes le jour j tac parce que tu as eu pendant des mois tu as fait grossir ta liste voilà ok ça c'est un truc trop important parce que je le vois plein de fois même tout le temps en fait même tu regardes maintenant que tu le sais regarde les gens qu'est ce qu'ils font sur facebook ils envoient leurs liens affiliés vers système io même tu sais inscrivez vous à système io même pour système io il faut les prendre dans ton autorépondeur et ouais il n'y a rien de différent système io c'est un produit en affiliation donc si tu veux vendre ce produit fait les inscrire dans ta liste et juste après ils vont vers ton lien tu vois et la page capture pour la pour l'écrire c'est simple il n'y a pas besoin d'inventer des trucs tu prends la page de vente du produit donc si c'est système io c'est la page de l'accueil où il dit les bénéfices du produit qu'est ce que ça va apporter et ben tu prends un paragraphe ou deux de ça et tu les mets sur ta page capture et en gros ça veut dire si vous voulez avoir ces bénéfices vous entrez votre email et vous le recevez de suite soit par email soit après en fait tu n'es pas besoin de préciser voilà pour créer tes pages capture pour n'importe quel produit c'est facile c'est tu prends copier coller un texte de la page de vente du produit parce que la page de vente normalement elle a été réfléchie pour convaincre de vendre donc il ya quelques paragraphes qui qui parle des bénéfices du produit ok merci beaucoup je vais intégrer tout ça petit à petit ok sinon tu n'as pas d'autres questions sur je sais pas après moi si tu veux c'était avoir quelques conseils voilà pour vraiment commencer à avoir quelques conseils sur ce qu'il fallait faire et pas faire quoi pour cheminer et puis après me lancer quoi parce que c'est vrai que moi dans ma tête j'avais intégré un peu par rapport à ce que je lisais enfin il y avait un peu de tout mais que voilà il fallait se mettre auto-entrepreneur tout ça mais en fait je pense que je vais me lancer comme ça sans prétention enfin voilà sans me déclarer dans un premier temps et puis tester système io et dans la période gratuite justement de système io on peut commencer à s'en servir à part entière quoi non il ya il ya une couille c'est que tu peux pas mettre des liens externes dans tes emails donc du coup ouais tu peux t'en servir pour faire entrer des gens mais dans ta séquence email tu peux pas commencer à mettre des liens affiliés vers autre chose ouais donc ça sert à rien mais bon enfin ça peut servir pour mais la page capture ça se fait en une heure là même pas tu as tu l'as fait appel marche donc après il faut bien avancer et donc il faut passer en payant mais de toute façon de toute façon regarde aussi ça là l'abonnement franchement je trouve que là comme tu débutes ton premier but ça tombe en jeu quoi ça serait de essayer de gagner 27 euros en le moins de jours possibles et surtout en moins de 30 jours avant la prochaine facture donc paye les maintenant tu vois si c'est un jeu tu payes comme au casino ou autre tu payes 27 euros et tu t'y mets faut pas laisser traîner par contre voilà je trouve c'est un bon jeu ouais parce que 27 euros c'est facile en plus à faire oui c'est trois personnes trois personnes si tu vendes et comme ça des abonnements mais je veux dire tu n'es pas obligé de le faire avec système io et 27 je veux dire en général en utilisant système io essaye de faire déjà de rattraper ce que tu démarres à moins 27 hop de revenir à zéro en le moins de jours possible donc faut avoir le temps libre ouais parce que c'est vrai que c'est mieux c'est facile à vendre mais c'est un abonnement donc quand même c'est tu vois ces gens s'engagent un peu même si c'est marqué sans engagement c'est un peu plus dur avant ça qu'un produit sur un tpe alors toi par exemple les une bonne thématique c'est les jeux d'argent sur un tpe il y en a beaucoup là le turf pmu les méthodes bidon pour gagner au jeu parce que déjà ça parle d'argent donc c'est une bonne thématique et les gens qui vont acheter ça ils ont l'habitude dans leur passion de dépenser d'argent de toute façon dès qu'ils jouent ils dépensent donc là c'est un livre tu dépenses et puis après dedans c'est censé te faire gagner plus quand tu vas continuer à jouer ta passion donc là il y a moins de freins de freins à l'achat ils se font pas rembourser et tout donc tu pourrais commencer à te faire si tu as envie une liste sur les jeux d'argent parce que juste pour t'entraîner tu vois parce que c'est il y a beaucoup de produits un tpe donc ça pourrait tu pourrais facilement faire une séquence email avec un produit par jour t'envoies un lien affilié dans ta séquence et puis tu fais une page capture pour gagner plus au jeu toutes mes méthodes entre votre email et puis tu essayes de faire ça bon après voilà enfin pour faire la pub de ça c'est un peu plus chiant parce qu'il faut aller là où il y a des poissons tu vois tu vas dans les lacs où il y a tel poisson que tu veux pêcher donc il faut en parler avec des gens qui font de des jeux ah ouais c'est une population ciblée ouais ouais si toi même tu fais pas les lotos sportifs et tout bah c'est chiant parce qu'il faut se mettre dans les groupes facebook faire sans être intéressé et tout c'est chiant ouais ok merci beaucoup de rien et aussi n'achète pas des formations voilà n'achète pas non mais j'essaye de faire qu'avec le gratuit il y a déjà beaucoup de choses ouais et par contre sur un tpe tu peux acheter parce que tu peux te faire rembourser tu vois il ya une garantie de remboursement il te passe pas de questions c'est tu envoies un email ton numéro de commande merci de me rembourser il te rembourse donc si tu as un truc que tu veux sur un tpe tu peux le faire ça mais les autres là ils demandent trop de conditions ok bon et toi ça se passe bien la thaïlande quoi bah c'est sympa bah là j'ai l'impression que l'effet nouveauté est parti depuis longtemps sinon ouais ouais c'est bien je peux critiquer quoi voilà mais sinon ça va ok en tout cas merci beaucoup de m'avoir consacré du temps et puis je te solliciterai peut-être d'accord bah ouais si tu as d'autres questions plus précises là sur des problèmes ou autre mais normalement non technique ok bye bye merci beaucoup bonne journée à bientôt